Faut voir un mec de Sarcelles dire qu'il vient de Sarcelles. On dirait que c'est un bourgeois. On dirait qu'il est millionnaire. Alors quand il y a des gens de la ville qui réussissent, on est trop contents. On dit, c'est normal, il vient de Sarcelles. Mon premier souvenir hip-hop, c'est hip-hop. L'émission de télé HIP, HOP, animée par Sydney, sur TF1 le dimanche après-midi. Je suis avec mon frère. On ne peut pas mettre de nom sur tout, c'est nouveau pour nous. Mais on aime le rythme de la musique qu'on entend. On aime la façon dont les gens dansent, parce que c'était une émission sur la danse en fait. Et on aime comment ils sont habillés. Contrairement aux autres danses, la chaîne surnommée Electric Boogie ne se danse pas seul. Sydney ne parlait pas, ne présentait pas l'émission en parlant comme je parle là. Il disait hip-hop, TF1, 17 rue de l'arrivée. Jusqu'à maintenant, je me rappelle de l'adresse. Parce qu'il ne l'a pas dit, il l'a rappé. Et c'est toutes ces choses-là en fait, on est tombé amoureux de ça. L'émission hip-hop, elle dure six mois sur TF1 en fait. Et quand cette émission s'arrête, pour nous, le hip-hop c'est fini. Ça s'est arrêté en même temps que l'émission. Alors qu'en vérité, il y a la résistance, mais qui sont plus âgés que moi. Et moi, je n'ai pas trop le droit de sortir de mon endroit, de ma ville, tout ça. La seconde discipline liée au hip-hop qui va me toucher, ça sera le tag. Je quitte un collège qui était plutôt cool pour aller dans un collège qui est complètement dingue. Et tout le monde écrit sur les tables de l'école. Tout le monde a un surnom, un tag. Après, les tables de l'école, je commence à écrire sur les murs de la ville. Et voilà, donc je deviens un tagueur. Très mauvais tagueur en vrai. Radio Nova, ça va arriver en même temps que mon époque de tagueur. Je vais découvrir le rap français, le rap en français. Parce que je connaissais le rap américain. Mais là, toutes les paroles, je les comprends. Je suis comme un fou, c'est une révolution. Tous les freestyles que j'entends sur cette radio, je les apprends par cœur. Et je vais les rapper à l'école. Donc j'arrive et je fais croire que c'est moi l'auteur de ces textes-là. Jusqu'au jour où une autre personne qui écoutait aussi l'émission dit tu mens, ça c'est pas toi, ça c'est MC Solar. Étant très gêné, je me suis dit, il faut que j'écrive mon propre texte et que je revienne à l'école et que je le rappe, que les gens comprennent que je peux le faire. Je lutte, me dispute contre toi, l'espèce de butte, la brute butte est mutée dans le camp adverse qui laisse délaisse la race maîtresse. Pour mon espèce, je fais des prouesses. Ministère Amer, c'est les premiers rappeurs de la ville que j'ai entendus. Donc du coup, l'influence, elle est énorme sur moi. C'est vraiment là que je me dis, il faut que je le fasse sérieusement. Parce que pour moi, et je le répète souvent ça pour moi, la radio, c'était pour Michel Sardou, Johnny Hallyday. Et un jour, grâce à Radio Nova, l'émission Le Dynastyle, j'entends des rappeurs qui racontent des histoires très urbaines, qui me parlent. Et un jour, il y a un ministère Amer qui vient de Sarcelles. Et ils disent, Sarcelles dedans. J'ai dit, je veux faire ça. Je veux passer à la radio, aller faire des freestyles à la radio comme eux. Parce qu'ils viennent de me montrer qu'en venant de Sarcelles, on pouvait passer dans la radio de Michel Sardou et de Johnny Hallyday. Quand moi, j'ai commencé à rapper, je voulais plaire au ministère Amer. Donc dans ma tête, je me suis dit, il faut que je fasse le même genre de musique qu'eux. Et comme ça, elles vont m'apprécier, ce qui est faux. Mais il y a un moment, je me suis dit, c'est pas moi. Ce que j'écris, c'est pas moi. Donc j'ai commencé à changer. Je voulais sortir un disque et que les gens le sachent. Et le truc, c'est que j'ai sorti un disque, mais c'est un vinyle pressé à 500 exemplaires. Et ces 500 exemplaires, c'était pour le milieu du rap. Mon nom a tourné, ça m'a servi. Et c'est là qu'arrive, on est en sortie scolaire, on est dans un car. Le chauffeur met la radio et il y a le morceau de réciproque qui tourne. Et la plus belle fille du lycée se lève pour danser parce qu'elle adore cette chanson. C'est là que je comprends quelque chose et je me dis, voilà le type de chanson qui passe à la radio. J'avais envie de me lever et lui dire, je rappe mieux qu'eux. Donc ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, ok. Maintenant, je vais commencer à m'intéresser à ce qui passe à la radio, pour voir comment je peux adapter ma musique à ça et pour qu'elle se retrouve à la radio. Et à ce moment-là, je bosse avec DJ Mehdi et je lui dis, je veux que tu fasses quelque chose avec ce sample. Et c'était le sample de Islay Brothers, Between the Sheets, qui était utilisé par Notorious Big sur Big Papa. J'ai dit, je veux que tu me fasses ta version de Big Papa pour moi. Pour moi, le fait de me suivre moi et pas suivre un chemin dit, expliqué et raconté par quelqu'un d'autre, l'histoire a prouvé que je m'étais pas trompé. Donc c'est une fierté aujourd'hui. Je suis content d'avoir fait mon chemin par moi-même, d'avoir créé un nouveau couloir en fait. Souvent, il y a des rappeurs qui viennent de l'underground. Ils se retrouvent à Signor Major, ils ont un gros succès et ils font leur vie que dans tout ce qui est mainstream. Ils négligent l'underground, ils pensent qu'ils n'en ont plus besoin. Moi, même quand j'étais mainstream, je continuais à être sur plein de mixtape, faire des featuring avec des artistes beaucoup moins connus que moi, des artistes indépendants et tout. Parce que pour moi, c'était la base et que je me disais, eux ne me lâcheront jamais. Là où je suis dans le milieu mainstream, le jour où ça s'arrête, c'est fini pour toi. On ne te calcule plus. Moi, comme je ne les ai jamais négligés, j'ai pu revenir et j'ai fait ma vie là-dedans. Et super cool, content d'avoir pensé comme ça en fait. Pour se réinventer, j'ai fait plein de choses, plein de choses différentes. J'ai pu revenir en arrière pour repartir en avant et tout ça. C'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a aidé à durer. Mais c'est parce que j'ai eu de la détermination aussi. Ce que je me souhaite, c'est toujours être dans la musique. Parce qu'au final, j'aime trop ça et je veux faire ça jusqu'à la fin de ma vie en fait. Peu importe sous quelle forme, mais je veux être dans la musique jusqu'à la fin de ma vie. C'est l'amour de ma vie. Désolé les filles.